... Israël, au pain sec et à l'eau, Jérusalem a décidé de suspendre l'importation d'une cinquantaine de produits de luxe. C'est le prix à payer pour sauver le pays de la faillite. Le président gabonais Omar Bongo en visite officielle à Paris, un voyage qui devrait permettre d'en finir avec une querelle vieille de deux ans entre Paris et Libreville. À Paisement, tous azimuts chez Renault, où toutes les usines du groupe ont repris ce soir le travail, d'ultimes négociations se sont poursuivies la nuit dernière. Et puis, compromis à Luxembourg, où les ministres de l'agriculture et des affaires étrangères de la communauté sont parvenus à un accord sur le budget de l'Europe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elles sont toutes là. Les petites, les grosses, les gourmandes, les rapides et celles qui le sont moins. Elles sont habillées de neuf, chaussées de frais, prêtes à s'élancer, à bondir ou tout simplement à démarrer ce qui n'est déjà pas si mal en hiver. Bref, les automobiles Cru 85 sont au salon de l'auto de Paris qui ouvre demain ses portes au public. Et pour commencer ce journal, Jean-Claude Renault nous fait découvrir les nouveautés de ce salon. La Super 5 est le seul vrai modèle nouveau exposé par les Français au salon et Renault lui a donné la place d'honneur. En fait, pour ce 71e salon de l'auto, la nouveauté est plus dans les versions différentes que dans les modèles nouveaux. Exemple, la reine de la gamme Renault, la R25 6 cylindres en V turbo, 225 km heure, anti-blocage des roues et plus de 180 000 francs. Du côté de PSA, Peugeot expose la 305 GTX, brake et berline, plus musclée que la GT. Mais c'est la 205 qui veut avaler d'autres parts du marché avec ses versions X en trois portes. Une bonne surprise, le toit ouvrant transparent. Beaucoup de versions nouvelles aussi chez Citroën, nous en retiendrons deux. Un utilitaire, à partir de la Visa, le C15, restylé ici par Sbarro. Et le fleuron de la gamme, la CX-25 GTI Turbo, 220 km heure, mais il ne faut pas le dire, et près de 180 000 francs. A noter, Citroën se met enfin au cadran rond. Rien de neuf hélas chez Talbot, à part cette Samba Baya en guirlandais. En France, une voiture sur trois environ est étrangère. Nous avons donc sélectionné une nouveauté, pour chacune des marques étrangères, les principales en tout cas. Chez Fiat, la vedette est la Regatta 1900, dernière version plus performante. Elle existe aussi en diesel. Ford affiche une redoutable escorte, la RS Turbo, 200 km heure, mais 92 000 francs. Volkswagen garde ses modèles qui marchent bien, en les redessinant et en les améliorant. Voici le dernier, la Jetta GT. Audi, outre cette nouvelle 90 à 5 cylindres, a équipé toute sa gamme en 4 roues motrices. Et enfin, pour finir, cette petite merveille japonaise qui piaffe déjà aux portes de l'Europe, malgré les contingents, la Nissan 300 ZX, 250 km heure. Un salon de l'auto qui ouvre ses portes au lendemain d'un conflit qui avait donné bien du souci au responsable de la régie Renault. Mais apparemment, c'est un mauvais souvenir ce soir, car tout est rentré dans l'ordre, après l'annonce hier du plan social élaboré par la direction de la régie. Un plan qui devrait permettre de réduire en douceur les effectifs du groupe permettant du même coup de moderniser l'entreprise. Le point de la situation ce soir avec Martine Gisson. Ici, à Cléon, c'est cet après-midi que les salariés ont voté la reprise du travail, après ceux de Sandouville et avant ceux de Douai. Les chaînes devraient donc tourner normalement partout à la régie dès demain matin. Détendent donc depuis l'annonce du plan social présenté hier par Bernard Hanon, mais aussi à la suite de l'accord passé la nuit dernière entre la direction et les syndicats. A savoir, une augmentation de 1% à partir du 1er octobre et une prime de 320 francs pour tout le monde. Alors, même si à Douai ce matin, on rechignait un peu pour la reprise, les négociations sur les salaires 84 qui s'ouvrent demain à la régie devraient se dérouler dans un climat plus serein. Remède de cheval pour l'économie israélienne qui est au bord de la faillite, avec une décision sans précédent du gouvernement d'Union nationale qui a décrété l'arrêt total des importations d'une cinquantaine de produits pour les 6 mois à venir. Des produits qualifiés de produits de luxe parmi lesquels les automobiles, les téléviseurs, les réfrigérateurs et autres machines à laver. Des mesures drastiques donc qui témoignent de l'ampleur de la crise que traverse aujourd'hui l'économie israélienne. Des mesures qui en tout cas suscitent la colère et l'inquiétude dans ce pays. Sur place, le reportage de notre correspondant Charles Anderlin. Le cabinet Pérez a décrété l'état d'urgence économique. Les importations de 55 articles de luxe sont interdites pour 6 mois. L'électroménager, les téléviseurs, ce commerçant craque. Je n'en peux plus, je pense quitter le pays, je ne sais plus quoi faire. Il est impossible de travailler, de gagner sa vie. Tous les jours, on nous impose de nouvelles mesures d'austérité. Pas de voiture neuve pour les Israéliens pendant 6 mois, le concessionnaire du groupe Peugeot est très inquiet. On peut vendre ce qu'on a, c'est tout. Et ce qu'on a, ce qu'on a en stock, il faut ajouter 40%. Et dès qu'on terminera le stock, alors 6 mois, on n'a rien à faire. Les Israéliens qui l'ont déjà commandé pourront donc recevoir leur voiture, mais en payant une surtaxe. Par exemple, cette visa, qui valait hier 87 000 francs, coûte aujourd'hui 105 000. Selon le gouvernement, il s'agissait d'arrêter de toute urgence l'hémorragie de devises étrangères. Mais l'Israélien moyen n'accepte pas toujours cette explication. Avec des enfants, deux enfants, je trouve que c'est très difficile. Et une nouvelle mesure, d'accord, ça donnera peut-être quelque chose au futur. Mais actuellement, il n'y a pas... Plus ça va, plus les gens tombent dans un précipice de plus en plus difficile. On avait espéré, en tout cas le peuple entier, je crois, avait espéré qu'il y aurait eu un programme économique. Et que tous les jours, on se réveille et qu'on a une nouvelle mesure. Alors on ne sait plus quoi penser. Est-ce que vous pensez que le cabinet d'Union Nationale a les moyens de surmonter cette crise ? Je ne pense pas. Ce gouvernement, que l'on appelle un gouvernement d'Union Nationale, n'a rien à voir avec l'Union Nationale. C'est une coalition du Parti Travailliste du Likoud, de la droite et de la gauche, une coalition contre nature. Une coalition qui n'a pas les moyens vraiment de se lancer dans une politique de changement véritable, car une politique de changement véritable ne peut se faire que par un changement de structure. Une politique sociale et économique qui dirait que la société que nous avons est une société qui n'est pas juste, donc il faut la modifier. La société que nous avons vit au-dessus de ces moyens, et de cette façon, il faut changer complètement le mode de pensée, notre mode de vie et notre mode de travail. Il faut d'abord cesser la peur de l'argent étranger, autrement ou pour autre chose que la défense. Il faut commencer à vivre avec ce qu'on a, à vivre de son travail. Mais en attendant, Israël n'a pas le choix. Le cabinet d'Union Nationale part au plus pressé. Il espère éviter la catastrophe économique grâce à une très dure politique d'austérité et de nouveaux investissements américains. Shimon Peres rencontrera Ronald Reagan la semaine prochaine. Il affirme qu'il ne mendira pas l'aide de l'administration Reagan, mais compte trouver beaucoup de compréhension à Washington. Le pacte de Varsovie aurait déployé une centaine de nouvelles fusées de la génération des SS-22 en Allemagne de l'Est et en Tchécoslovaquie. Ce déploiement se serait fait dans le plus grand secret au mois de septembre. Il y a un mois donc, c'est du moins ce qu'affirme un haut fonctionnaire ouest-allemand. Les SS-22 sont des fusées ultramodernes et extrêmement précises, dont l'installation apparaît aujourd'hui comme une réplique au plan de l'OTAN, qui prévoit d'installer 500 missiles de croisière d'ici à 1988. Ce sera en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas. De Bonne, Michel Meyer. Dernière nouvelle venue à l'oreille, si l'on peut dire, des satellites d'observation et de renseignements occidentaux. Une centaine de SS-22 soviétiques sont à pied d'œuvre en Allemagne de l'Est et en Tchécoslovaquie. Ces fusées à tête nucléaire, que les militaires du renseignement refusent de dévoiler autrement qu'en dessin, sont capables d'atteindre la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les pays du Benelux. Ces armes s'ajoutent à quelques 380 SS-20, des engins euro-stratégiques déjà braqués sur l'Europe depuis le territoire soviétique. En réponse au déploiement en Allemagne fédérale des premiers Pershing II, les soviétiques reprennent donc l'initiative et ils augmentent leur pression avant même la fin de l'installation des 108 Pershing, mais aussi des 464 missiles de croisière que l'OTAN prévoit d'installer jusqu'en fin 88 en Grande-Bretagne, Italie et Benelux. Pour l'instant, et au niveau de la frontière inter-allemande, cette escalade ne suscite pas encore de réaction. On y sait en effet que la mise en fabrication D-76 de ces SS-22 d'une portée de 1000 km se situait dans le cadre d'une modernisation de l'arme nucléaire tactique soviétique. A l'Est, en Tchécoslovaquie et même en RDA, on parle d'une allergie de la population envers ce réarmement. Pas question pourtant de cortège pacifiste pour protester comme à Bonn contre des armes nucléaires attribués en plein secret aux unités soviétiques stationnées dans ces pays. Reste que cet acte militaire est avant tout politique, car il traduit malgré quelques petits signes de dégel, la volonté soviétique, en l'occurrence celle d'Andrei Gromyko, l'homme clé de la politique du Kremlin, d'aborder en position de force toute éventuelle reprise de négociation après la réélection du président Reagan. En marge de cette affaire, mais toujours à verser au dossier de l'attention Est-Ouest, l'arrestation aux Etats-Unis d'un agent du FBI qui travaillait pour l'Union soviétique. Il s'agit d'un homme de 47 ans qui était employé depuis 20 ans par le FBI, ce qui lui aurait permis de faire passer à l'Est des documents secrets émanant de cette organisation. C'est la première fois que le FBI fait état d'une telle arrestation depuis sa création. Le président gabonais Omar Bongo est arrivé tout à l'heure à Paris pour une visite officielle de trois jours. On a mis les petits plats dans les grands pour recevoir le chef d'Etat gabonais dont la visite devrait effacer deux années de brouille entre Paris et Libreville. Maurice Werther. Un accueil assez chaleureux pour compenser des conditions météorologiques défavorables, d'une pompe déployée dans toute la splendeur des réceptions officielles avec présence du président de la République, accompagné de quatre ministres et d'une constellation de hauts fonctionnaires et autres ambassadeurs, voilà de quoi satisfaire le chef d'Etat le plus attaché au protocole et aux honneurs dus à son rang. Habituellement, les visites des chefs d'Etat africains, très nombreuses à Paris, se passent de façon plus simple. On les qualifie de visites officielles de travail. Pour le président Bongo, c'est le grand jeu appelé visite d'Etat. Pourquoi ces égards exceptionnels ? Pour calmer l'amour propre meurtri du président Bongo, meurtri par quelques articles de la presse française et par un livre paru l'année dernière qui traitait sans égard certains problèmes familiaux du président de la République du Gabon et de sa façon de gouverner son pays. De toute façon, depuis 1980, estime le président Bongo, où la France ne le traite avec moins d'égard qu'on l'avait fait sous les gouvernements précédents. Et il a peu apprécié les quelques reproches qui lui ont été adressés pour la façon dont il a violé quelquefois les droits de l'homme dans son pays. Donc, les relations franco-gabonaises étaient au plus bas et aujourd'hui, tout est fait pour les améliorants. Il se sera fait au cours d'entretien, d'abord avec le président Mitterrand et ensuite avec les ministres intéressés, car le Gabon n'est pas un pays négligeable. Il est riche en pétrole, en uranium, en manganèse, en minerais de fer. C'est un partenaire économique important pour la France qui achète 25% de ses exportations. Et sa situation géographique, presque au centre de l'Afrique, est un élément important de la politique africaine de la France, par exemple au Tchad. Une autre visite, celle que François Mitterrand effectuera en Algérie le 19 octobre prochain. M. Mitterrand rencontrera au cours de ce voyage éclair le président algérien Ben Jédid. Il s'agit là aussi pour Paris d'effacer la mauvaise humeur de l'Algérie après le voyage du chef de l'État au Maroc il y a quelques semaines. Le sort de notre ami Jacques Abouchard a été évoqué aujourd'hui devant l'Assemblée nationale lors de la séance des questions orales. En réponse à une question du député François Loncle pour le Parti Socialiste, le Premier ministre a expliqué qu'il considérerait comme inadmissible que les démarches entreprises pour obtenir la libération de Jacques n'aboutissent pas. Nous écoutons M. Fadus. Dès la nouvelle de la disparition de Jacques Abouchard, des démarches ont été entreprises par le gouvernement auprès de toutes les parties concernées et elles ont été renouvelées depuis par plusieurs canaux. Pour mon gouvernement, soutenu dans ses efforts par l'opinion française, par les représentants de la presse, par les forces syndicales et politiques, il serait inadmissible que ces démarches n'aboutissent pas rapidement. Il s'agit d'abord que nos représentants puissent, conformément aux usages internationaux, rencontrer notre compatriote. Il s'agit ensuite d'obtenir sa libération et son retour sans délai dans notre pays. Les dernières informations dont nous disposons indiquent que M. Abouchard se trouve à Kaboul et que, malgré sa blessure, son état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Je crois me faire l'interprète de tous les groupes de votre Assemblée en renouvelant à la famille de Jacques Abouchard et à tous ses confrères l'expression de la sympathie du gouvernement et de notre détermination à obtenir un dénouement rapide et satisfaisant. C'est maintenant 16 jours que notre ami Abouchard est aux mains des forces afghanes après sa capture alors qu'il était en reportage dans ce pays. Aujourd'hui, le comité Abouchard qui tente d'obtenir la libération de notre camarade, ce comité demande à tous ceux qui le peuvent d'écrire aux ambassadeurs d'Union soviétique et d'Afghanistan à Paris pour réclamer sa libération. D'ailleurs, demain, la plupart des quotidiens français publieront un modèle de lettre à envoyer aux deux ambassades. Vous pourrez les découvrir dans votre journal habituel. À Luxembourg, les ministres européens de l'agriculture et des affaires étrangères sont parvenus in extremis à un compromis sur le budget de la communauté. Une rallonge d'un milliard d'écus a été adoptée pour cela. Alors, tous les problèmes ne sont pas réglés pour autant, mais avec cet accord, une chose est sûre ce soir, la communauté pourra continuer de payer les agriculteurs, notamment français, jusqu'à l'année prochaine. Un compromis de dernière minute qui fait suite à trois mois de négociations, des négociations souvent très âpres, entreprises au lendemain du sommet de Fontainebleau. Philippe Sassier. Une nouvelle ressource financière dégagée à partir du 1er janvier 1986 est sur la maîtrise des dépenses. Sommet de l'espoir, Fontainebleau, est également celui des compromis pas faciles à mettre en œuvre. Première application concrète de cette discipline demandée aux agriculteurs, les quotas laitiers. Et actuellement, les Français et leurs partenaires recherchent une solution pour contrôler la production de vin dont les hectolitres assèchent les finances communautaires. L'agriculture absorbe à elle seule 60%. Du budget européen, anglais et allemand ont exigé que les dépenses agricoles progressent désormais moins vite. Mais en dépit des premiers efforts, il manquait près de 7 milliards de francs pour terminer l'année 1984. Le premier compromis de Luxembourg consiste à dégager ces milliards que les pays européens sortiront de leur poche, celle de la communauté étant vide. Deuxième compromis, le budget 85. Il est insuffisant pour rassurer le financement de l'agriculture et payer le chèque britannique. Mais les 10 se sont engagés à trouver des fonds sans cependant préciser comment. Ces nouvelles discussions illustrent les divergences entre Européens, mais aussi à l'intérieur de certains pays. Ainsi, les ministres des Finances étaient d'accord pour plafonner les dépenses agricoles et soumettre tout dépassement à leur agrément. Malgré des réserves, Pierre Bérégovoy avait estimé que c'était là un bon compromis. Pas du tout, a dit Michel Rocard. Plafonner les dépenses est étrangler la politique agricole. Le ministre de l'Agriculture n'a pas caché son désaccord avec celui des Finances. Il faudra bien, un jour ou l'autre, trancher entre ces deux thèses qui dépassent et de loin la simple querelle ministérielle. Oui, à Luxembourg, toujours le représentant du gouvernement espagnol a jugé inadmissible l'attitude des 10 à l'égard de son pays au sujet duquel aucun accord n'a été pour l'instant trouvé à Luxembourg. En politique, un sondage réalisé par l'Institut BVA pour notre confrère Paris Match apporte un éclairage fort intéressant sur l'opinion qu'ont les Français du débat politique. On y apprend par exemple que la décrispation est souhaitée par 65% des personnes interrogées. Une indication d'ailleurs confortée par une autre réponse à propos de la majorité idéale en 1986 avec une surprise puisque dans ce sondage une majorité réunissant le Parti Socialiste, l'UDF et le RPR une majorité d'Union Nationale donc recueille autant de suffrages qu'une pure majorité d'opposition constituée par le RPR et l'UDF. Reste que s'il y avait demain des élections législatives l'opposition l'emporterait par 57% contre 38% pour la gauche. Une information maintenant qui intéresse les millions de Français qui louent leur appartement avec la réunion de la Commission Nationale des Rapports Locatifs. Il s'agit d'un organisme mis en place par la loi Quillot et qui regroupe les représentants des locataires, des propriétaires et de l'administration. Il a déterminé aujourd'hui les hausses de loyer pour 1985 des mesures que nous dévoile Jean Péziu. Pour les 3 millions de locataires HLM, la hausse moyenne sera de 5-25%, soit sensiblement la même que celle fixée par décret cette année par le gouvernement. Pour les sociétés d'économie mixte, la hausse correspondra à la totalité de l'indice de la construction qui est actuellement de 6,4%, soit une hausse supérieure d'environ 1% à 1984. Même changement dans le secteur des banques et des assurances, hausse de la totalité de l'indice, mais avec une majoration de 0,5% en cas de renouvellement du bail ou de 5-25% pour un nouveau locataire. Aucun accord par contre n'est intervenu pour les 3,5 millions de logements appartenant aux propriétaires privés. Pour les anciens locataires, ce sera la hausse actuelle, l'indice. Pour les autres, le gouvernement la fixera par décret. Quant aux charges locatives, on a appris hier que leur croissance s'était ralentie cette année. Elle a été de 9,60% au deuxième trimestre, soit deux fois moins que l'an dernier. Vous pouvez noter que c'est la première fois que la commission tombe d'accord sur une augmentation dans trois des quatre secteurs qui relèvent de sa compétence. 19 morts, dont une dizaine d'enfants, c'est le bilan du naufrage d'un bateau mouché. Hier soir, dans le port de Hambourg, le bateau venait d'effectuer une excursion lorsqu'il a heurté un câble qui reliait deux embarcations. Thierry Calmette. Hier soir, dans le port de Hambourg, la fête s'est terminée tragiquement. 23 morts, dont 11 enfants. La soirée commençait gaiement. Un météorologue de Hambourg avait loué un bateau mouche, la Martina, pour y fêter ses 40 ans, en compagnie d'une cinquantaine d'amis. Vers 19h30, la Martina s'apprêtait à accoster lorsque les passagers ont entendu un craquement. La Martina venait de heurter un câble reliant un remorqueur à un train de péniche. Le bateau mouche coulait en quelques minutes. Tous les invités de la fête se retrouvaient dans l'eau froide le courant violent les entraînait. 24 personnes ont pu être sauvées. 150 pompiers et 15 bateaux-pompes ont travaillé sans relâche. Cet après-midi, les sauveteurs ne pensaient plus pouvoir retrouver d'autres rescapés. L'accident reste inexplicable. Hier soir, dans le port de Hambourg, les conditions de visibilité étaient normales. Deux policiers ont été blessés par un malfaiteur qu'ils ont ensuite abattu. Cela s'est passé cet après-midi à Garge-les-Gonesse, dans le Val-d'Oise, alors que les policiers s'apprêtaient à arrêter le malfaiteur qui s'était introduit dans un appartement. En sport, on joue ce soir les matchs retour de Coupe d'Europe avec cinq équipes françaises qui sont donc engagées dans cette coupe. Un match à suivre de très près, aussi bien pour son aspect sportif que pour les arrières-pensées politiques qu'il suscite. C'est la rencontre entre Bilbao et Bordeaux au stade San Mamesse au Pays Basque espagnol. Et cela à quelques jours de l'extradition par Paris de trois militants de l'ETA réclamés par Madrid. A noter aussi que Thomas Linadza, le militant de l'ETA arrêté samedi dernier à Biarritz, comparaîtra jeudi prochain devant le tribunal de grande instance de Bayonne, un procès qui se déroulera à la veille de la visite de François Mitterrand dans cette même ville de Bayonne. Mais nous revenons au football avec le résultat déjà du match Monaco-Sofia. Monaco a été sorti par le CSKA-Sofia sur le verdict de 2 à 0, ce qui ne pardonne pas pour les autres équipes en lice, c'est-à-dire Bordeaux, Metz, Auxerre et Paris Saint-Germain. Les matchs sont en cours, les résultats dans notre dernier journal. On ne l'avait pas vu sur une scène parisienne depuis trois ans. Il revient à partir de ce soir et pas dans n'importe quelle salle puisque c'est au palais des sports que l'empereur, ou disons le roi du roc français pour ne pas faire de jaloux, remonte sur les planches. Eddie Mitchell retrouve un public qui s'apprête à lui faire la fête qu'il mérite à partir de ce soir. Jean-Jacques Dufour et Christian Hirou l'ont rencontré alors qu'ils répétaient son spectacle. Et vous allez le voir, Schmoll n'a pas changé. Si j'en crois les rumeurs, ce rocker, ce roller amateur de travelling ne manque pas d'humour et de cordes vocales. Sûrement un compagnon de voyage agréable. Pardon monsieur, vous allez loin comme ça ? Non, 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 moi je vais au palais des sports, vous êtes en train de deux avec plaisir. Oui ? Non, non, moi je vais au palais des sports, comme vous le voyez, là je suis en train de faire un jogging intensif. D'où Jésus, l'homme aux bottes de velours et de retour sur scène. C'est une horreur les bottes, parce que quand on s'y habitue, c'est pire que des charentaises. C'est vraiment, ça a une allure comme ça peut-être rigide, vulgaire, western et tout. Mais dedans, on est comme dans des charentaises. Et je connais également les charentaises, mais je trouve que pour l'image, des charentaises, ça ne va moins bien. Le barman suppose que j'ai eu ma dose. Il est sûr, je suis monté en kit. Je ne lui ai pas... Fidèle serviteur du rock'n'roll depuis plus de 20 ans, même s'il chante aussi des chansons tendres, Eddie n'aime pas les évocations attendries sur les années passées. Le rétro, ce n'est pas son genre. Il préfère penser à l'avenir, son premier groupe, sa naissance dans le 19ème, ses séjours au Crédit Lyonnais comme garçon de course, tout ça c'est loin. Je parlais de nostalgie, etc. Ce ne sont pas les choses qui me passionnent, ce qui me passionne c'est l'avenir. Je crois que Jean Boussavary est un homme du présent, mais qu'il a appelé à faire encore mieux que ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire les bêtises qu'il est en train de commettre avec moi-même. Des bêtises qui ont coûté un milliard de centimes. Je suis venu humblement, en tant que technicien, apporter ma contribution à Eddie parce que je pense qu'Eddie n'a pas vraiment besoin d'être mis en scène. C'est un chanteur extrêmement relax, mais en même temps très professionnel, hyper professionnel. Il eût été étonnant que son metteur en scène dise le contraire, mais en l'occurrence, c'est une opinion qui fait l'unanimité. Vous me plaît, j'allais voir, Luis Mariano, dans les châteaux de Mexico, maman. Pour compléter ce portrait, j'ai demandé à M. Eddie de se démasquer, de se définir en deux mots. Myope, mais lucide. On pourrait t'entendre là-dessus, Myope, mais lucide. Oui, je ne vois pas grand-chose, mais j'entrevois. Bon, ben, on va vous laisser là. C'est gentil à vous, d'ailleurs, ben, écoutez, vous avez fait un détour. Il y a un moment qu'on aurait dû arriver. Nous l'avons donc laissé, Myope, mais lucide, au palais des sports où Savary et lui ont préparé quelques surprises pour leur public. Oui, une précision tout de suite, le Sesquia Sophia a bien battu Monaco, mais par 2 à 1 et non pas par 2 à 0. Avant de voir la météo de demain avec Alain Gillot-Pétré, un coup d'œil sur la météo du futur qui était au menu du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Car la météo va se moderniser et surtout, elle va se décentraliser pour devenir plus immédiatement utilisable par les différents groupes qui en ont le plus directement besoin. Laurent Boussier. 8h du matin dans la Manche, la météo est mauvaise, les navires se déroutent pour gagner le port du Havre. 10h du matin, cette autoroute des Alpes a été complètement dégagée de la neige, tombée pendant la nuit. 10h du matin, cet agriculteur du Midi branche son système d'arrosage. Un point commun à toutes ces actions, elles ont été déclenchées par des prévisions météo. C'est pour augmenter l'efficacité de ces prévisions que le Conseil des ministres de ce matin a décidé une modernisation de la Météo Nationale. Une modernisation qui consiste pour une part en une automatisation des prises de données élémentaires que sont les températures de l'air, les vitesses des vents, les pressions atmosphériques, etc. Des données jusqu'alors relevées manuellement dans les stations météo implantées sur tout le territoire. Des données qui servent à alimenter un ordinateur central avec des informations complétées par les photos prises, par les satellites MétéoSat et autres. Une modernisation qui va consister également à informatiser ces mêmes stations régionales pour permettre une accélération des transmissions entre stations et donc aboutir à une meilleure analyse du temps, en fiabilité et en durée. Un calcul assez compliqué a permis d'évaluer à environ 12 milliards de francs les économies réalisées grâce aux prévisions météo dans des domaines aussi différents que les transports, la pêche, la prévention des catastrophes, les économies d'énergie, la sécurité civile et évidemment l'agriculture. Le budget de la météo nationale augmente donc légèrement mais c'est de l'argent bien placé et dont le rapport est quasi immédiat quand on pense aux 25 millions d'appels par an que reçoivent les différents répondeurs installés en France. Plus modestement maintenant, la météo de demain avec Alain Gilopétré qui a les pieds dans l'eau. On les aura tous dans l'eau car nous aurons demain un très sérieux coup de tabac. Regardez la photo satellite, vous allez voir. Il y a là, ici, ce qui reste d'un cyclone tropical baptisé Hortense. Attention, ça n'est pas un cyclone comme certaines informations ont circulé sur scène radio. C'est un ancien cyclone qui a donc beaucoup de chaleur à l'intérieur et avec le froid qui arrive, cela va nous donner pour demain un très très sérieux coup de tabac alors qu'aujourd'hui vous le voyez ça s'améliorait franchement comme prévu par la météo nationale d'ailleurs qui s'est bien modernisé. Ça s'améliorerait aujourd'hui mais la tempête arrive. Regardez la carte, elle est vraiment très très mauvaise. J'insiste sur la violence des vents qui pourront atteindre ou dépasser notamment sur les côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée les 100 km heure, 80 km heure à l'intérieur. Il y aura des nuages partout demain surtout à milieu de journée de la Bretagne au nord à Paris au Massif central et au Pyrénées. Mais il y en aura aussi sur l'Est et il y en aura aussi après. Le soleil n'est ici que pour la forme. Donc très mauvais temps avec de la pluie souvent abondante, des orages quelquefois violents et le vent. Le vent de sud en Méditerranée, de sud-ouest en Atlantique, de nord-ouest en Manche et nous aurons du vent encore après-demain. Attention pour les pêcheurs et caboteurs et les marins à vie de tempête, à mer très forte, à Grosse sur Sud-Gascogne. Partout ailleurs ce sera très agité, y compris en Méditerranée. Vous êtes prévenus, soyez prudents, ce ne sont pas des phénomènes anodins d'autant qu'il y a eu un peu d'air tropical dedans et que ça amplifie le phénomène. Côté température, regardez-les bien, ces températures, vous n'en verrez pas avant longtemps, elles sont stationnaires de 14 à 19 degrés sur la moitié nord et de 15 à 22 degrés sur la moitié sud. Après que vous les aurez vues, c'est terminé. Nous allons baisser les jours prochains. Demain, jeudi 4 novembre, 4 minutes de soleil en moins. Levé 654, couché 18h23. Et fêtons 5 francs d'assises, le patron de la nature, de la météo et des animaux. Avant de nous quitter, les pronostics de Pierre et de Bresse pour le quartier qui se court demain dans le prix de Nivernais. Vous allez voir s'afficher, si tout va bien, sur votre écran. Le voici, le 18, le 17, le 9, le 7, le 14, le 5, le 10 et le 12. Et puis les résultats du loto, il fallait jouer le 1, le 5, le 29, le 36, le 40, le 42. Numéro complémentaire, le 15. Voilà, dernier journal en compagnie de Bernard Pradino vers 23h10. Demain, 12h45 et 18h30. Ce sont vos rendez-vous avec l'information. Avant de retrouver Christine Ocreinte à 20h, très bonne soirée sur Antenne 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501